Aimer les parfums c'est une chose et apprécier les matières premières qui la composent c'en est une autre. Notez bien ce que je vais vous dire, je sens que cette marque matières premières aura autant de renommée que les Guerlain, les Dior, les Chanel et les Lancome. On se retrouve après le générique. Hi darlings, mes chers camarades parfumistes, bienvenue, je suis Val. Bienvenue sur ma chaîne, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes 100, 100 abonnés, ça y est, ça fait 3 mois que j'ai ouvert cette chaîne. Moi qui suis tout nouveau dans le milieu des youtubeurs, je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau. Donc voilà, je suis content de partager ça avec vous et on va continuer dans cette lancée-là, j'en suis certain. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que nous allions parler d'une marque qui s'appelle Matières Premières. C'est une marque qui a été créée très récemment par Monsieur Aurélien Guichard, Aurélien Guichard, dont la renommée n'est plus à faire, qui est un parfumeur grassois. On reviendra plus en détail sur la marque et sur Aurélien Guichard et son passé dans une prochaine vidéo, car je ferai deux vidéos pour la marque Matières Premières. Comme ça, ça sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus appréciable pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Qu'est-ce que je peux déjà vous dire sur Monsieur Aurélien Guichard ? Il considère que la parfumerie, en fait, c'est un art de vivre, une façon de vivre. Pour lui, les clés pour être un bon parfumeur, c'est de savoir être à l'écoute, savoir observer son environnement, faire preuve d'empathie, faire preuve de sensibilité, de générosité. Et aussi, il estime qu'il faut avoir un sens de l'observation, à la fois des gens, mais aussi de l'environnement. Il va dire aussi, une fois qu'être parfumeur, c'est un métier exceptionnel qui se ressent et passe par la notion du plaisir. Il faut être heureux pour créer des parfums et rassurer ceux qui vont les porter. Voilà, ce sont ses mots. Je vais vous énumérer quelques parfums que vous avez forcément déjà entendu parler et qu'il aura créé. Vous avez Vissizim de Zadig et Voltaire, vous avez Eros de Versace, My Name de chez Tussarvi, Uomo de Salvatore et Frère Agamo. 25 parfums en tout pour la marque Robert Piguet, 4 autres pour la marque Thierry Mugler. Vous avez le parfum Wanderlust de chez Michael Kors, vous avez la gamme des Madly pour Kenzo, le parfum de John Galliano, la gamme Pliets Please de chez Issey Miyake, la gamme Gucci Guilty de Gucci, le bleu turquoise de Armani Privé et puis bientôt, vous aurez le tout nouveau Hero de Burberry. À travers sa marque Matières Premières Aurérien Guichard voulait que, pour nous, le métier de parfumeur soit beaucoup plus accessible, beaucoup plus compréhensible et puis aussi qu'on arrive à comprendre la beauté des matières. Il dira qu'il fallait que la texture des matières premières soit palpable par des gens qui ne sont pas experts. Chaque parfum aura le nom de la matière première qui sera mise en avant. Les formules seront simples pour qu'on puisse avoir le ressenti le plus naturel possible et les matières premières qui seront choisies, ce seront des matières premières de très haute qualité. Mais avant que je ne commence ma revue sur les parfums du jour, je vais d'abord remercier la marque de m'avoir transmis les échantillons suite à mon achat, les échantillons qu'il me manquait pour faire une revue complète sur tous les parfums de la gamme. Et les voici, juste ici. Et donc le tout premier parfum que nous allons parler aujourd'hui, c'est Cologne Cédra, qui est juste ici. Voilà. Les matières premières, comme vous pouvez le dire. Donc on va le chiter ensemble. Et sur mon poignet. Donc Cologne Cédra, bien entendu, c'est une colonne. Donc la famille, c'est un espéridé avec des facettes aromatiques et épicées. En note de tête, vous aurez de l'essence de Cédra d'Italie, de l'essence de Bergamote d'Italie. En note de cœur, vous aurez de l'essence de Bérose d'Argentine et aussi de l'essence de Poivre Noir du Madagascar. Et en note de fond, vous aurez de l'Absolu de Maté du Paraguay. À l'ouverture, on est frappé. On est frappé par la fraîcheur amère de l'écorce de Cédra. C'est le fruit du cédratier. Grâce à son odeur ici, elle est riche, incisive et naturelle. Elle a été capturée de façon à garder un réalisme honnête au possible. Donc ici, pour la version Cologne de la marque Matières Premières, le nez Aurélien Guichard, il a fait le choix de sublimer l'accord Cédra-Bergamote par des notes chaudes. Et épicé. Alors, d'une part, avec l'essence de Bérose d'Argentine, c'est une baie issue du Chinus Mollet, le faux poivrier, à l'odeur piquante, délicate, parfaite aussi pour donner une diffusion du caractère. Et d'autre part aussi, vous aurez l'essence de Poivre Noir du Madagascar pour ses nuances boisées, sèches, elle aussi piquante, un peu plus en nuances et en rondeur aussi. D'accord ? Le twist qui va faire la différence, c'est la note de Maté, pour le côté herbacé, le côté foin, le côté T. D'accord ? Donc, on a là une colonne avec une tenue qui est très respectable, qui a quand même une belle différence par rapport aux colonnes lambda. D'accord ? C'est un parfum, une autre colonne qui sera idéale pour se revigorer après la douche, pour se redonner une fraîcheur, pour se reprendre les esprits, pour avoir une bouffée d'air frais. D'accord ? Après une journée chaude aussi, par exemple. C'est un parfum, une autre colonne qui sera unisexe, une autre colonne qui se mariera pour le quotidien très facilement, aisément. Donc, idéal, si vous voulez, pour aller à la salle de sport aussi, pour aller au travail, si vous voulez rencontrer la belle famille et faire bonne impression pour ne pas faire de faux pas. Voilà. Excellent. Up next, nous allons parler du parfum Néroli Oranger. Je vais profiter pour rapprocher les flacons de 6 millilitres. Et voici le fameux Néroli Oranger. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, par rapport au nom de la matière première qui est mise en avant ici, c'est un floral espéridé. En note de tête, vous aurez de l'essence de Néroli du Liban, de l'essence de Bergamote d'Italie. En note de cœur, vous aurez de l'absolu de fleurs d'oranger de Tunisie. Et en note de fond, vous aurez de l'essence d'Ilang-Ilang des Comores et des muscles floraux. Alors déjà, ce qu'il y a à noter, c'est la puissance de ce parfum. Il envoie. Il envoie du lourd. Vraiment. C'est de la fleur d'oranger sous toutes ses coutures. C'est efficace. C'est straight to the point. Si vous aimez les fragrances à base de fleurs d'oranger, vous êtes obligés de sentir ce parfum. Vous ne pouvez pas passer à côté. Moi, je vous dis, si vous aimez la fleur d'oranger, vous serez servi. La senteur, elle est concentrée, elle est tenace, elle est ployée, elle est d'un réalisme époustouflant. Pour entrer un peu plus dans les détails par rapport au parfum ici, Niroli orangé, vous avez l'essence de Niroli qui, comme son nom l'indique, est déjà une concentration puissante de la fleur d'oranger, pour être plus précis. La fleur de l'arbre qu'on appelle le Bigaradjé. Ce sont des fruits, des agrumes qui ne sont pas comestibles mais qui sont utilisés que pour ça, pour la parfumerie et les essences. Donc là, c'est un Niroli que vous allez retrouver en général dans les formulations qui contiennent du Niroli. Un floral blanc, frais, avec un esprit espiridé, fusant, aérien. Mais, mais, s'arrêter là, ça serait trop basique. Ça serait trop basique et le Nirolien Guichard, il va pousser le vis jusqu'à faire usage de l'absolu de fleur d'oranger. Et vous allez me dire c'est quoi déjà un absolu ? Un absolu, c'est une matière dont la concentration est exacérée B. C'est la quintessence d'un élément, c'est la quintessence d'une matière. C'est la magie, c'est l'âme et l'esprit d'une matière quelle qu'elle soit qu'on a capturée, qu'on a enflaconnée. Donc, c'est pour ça que ça coûte une fortune quand on a un absolu. C'est pur comme du cristal, c'est extrêmement dorant et grâce à ça, vous obtenez des facettes qu'on ne retrouvait même pas en temps normal dans une matière. On a un parfum, la fleur d'oranger qui est hors du commun. Vous allez aussi avoir la note de bergamote qui va renforcer la fraîcheur sur le départ, cette fraîcheur d'agrumes qui plaît tant. vous aurez de l'ilanguilang pour le côté floral avec une touche d'exotisme solaire. Ce que j'ai pu retrouver beaucoup plus sur ma peau que sur la mouillette, la fameuse note solaire d'ilanguilang. Sur le dry down, le dry down, il va vous apporter le fameux musque floral propre, innocent, qui va rappeler un peu les parfums d'enfants même, presque. Moi, je vous suggère ce parfum pour le printemps, l'été, dès que le soleil se révèle. Messieurs et dames, il est unisexe ce parfum, donc vous pouvez le porter sans souci. Et il conviendra pour le quotidien, pour vous donner de l'apaisement, de l'assurance. Up next, nous allons parler du troisième des parfums, Parisian Musk. Il est juste ici. En note de tête, vous aurez du cèdre de Virginie, en note de cœur, vous aurez de l'ambrette, des feuilles de figuier, en note de fond, vous aurez de l'ambretolide, de l'ambroxan. À l'ouverture, nous avons une effluge boisée qui rappelle l'odeur d'une écorce sèche d'arbre. C'est grâce à la note de cèdre de Virginie qui a été placée en note de tête par Aurélien Guichard. D'habitude, on retrouve les notes boisées en note de fond. Ici, c'est sur l'ouverture, donc elle donne de suite un charme différent et riche au parfum. Tout de suite après, on retrouve cette note épicéphrate de cardamome, encore verte et tendre. Quand bien même, c'est une note qui n'est pas listée dans la pyramide olfactive qui a été mise à disposition par la marque, moi, je vous le dis, la cardamome, on la sent bien même. Elle va apporter des nuances, des nuances épicées, mais aussi fraîches et aromatiques avec un je ne sais quoi qui fait la différence. La note de feuille de figuier, elle est sublime, elle est riche et intense. Pour les amoureux de la senteur de figues, c'est une senteur paradisiaque. On est ravis. C'est une figue qui va être franche, charnue, gourmande, mais vraiment avec ce côté aussi feuillu. D'accord ? Vous avez ici un parfum qui est multifacété, d'accord ? Une moderne à souhait. La facette musquée de l'embrette, elle est boisée et sèche. Cet aspect est d'autant plus accentué par la note de cèdre. On a une fragrance qui est ozonique, aérienne, très diffuse, qui va embaumer. Au bout d'une heure, la note d'un muscle va se dévoiler un peu plus. Et là, oh my god, sensualité, captivante. La note, elle est chaude, elle est florale et elle fond parfaitement bien sur la peau. D'accord ? Elle va faire corps avec l'épiderme. Les notes boisées vont s'assagir un petit peu et le muscle va prendre le relais. La senteur sera séduisante. On va se surprendre à sentir encore et encore le creux du bras pour se délecter de cette odeur qui est vraiment enniveau. Le muscle qui va être poudré, limpide. C'est un parfum que je vois porté par les hommes, par les femmes qui passera très bien pour les belles saisons, les quatre saisons. D'accord ? C'est un parfum qui est versatil donc vous pourrez le porter à toutes les occasions. Pour les espaces un peu plus clos, je vous suggère d'avoir la main légère, tout simplement. Up next, nous allons parler de Ancensuave. Et voilà. Alors, je vais pchitter. Voilà. En note de tête, vous aurez de l'extraction de café du Venezuela. En note de cœur, vous aurez de l'absolu de vanille de Madagascar. Vous aurez aussi de la résine d'encens de Somalie, de l'essence d'Elemy, de l'oliban. Et en note de fond, vous aurez de l'absolu de ciste de l'abdénome d'analousie et de l'absolu de 20 juin du Laos. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est un encens qui n'est plus dans le cadre de la religion. Oublions la bienséance, oublions la sagesse. Là, on est dans un encens brûlant, un encens captivant, un encens de plaisir charnel, un encens de plaisir coupable. Il est enivrant, il est fascinant, il est sexy. Comment vous dire ? C'est un encens qui est sous le prisme du plaisir assumé, du plaisir affirmé. Là, on a des notes résineuses qui ont été travaillées pour qu'on soit captivé, pour qu'on soit bluffé, pour qu'on soit encensé. Voilà, c'est ça. Pour qu'on ait rien d'autre en tête que cette odeur qu'on oublie tout le reste, ça... Impossible d'en réchapper. Vous êtes pris dans les filets, dans les mailles du parfum. On est là, c'est entêtant. Waouh ! Donc, comme je vous ai dit, c'est pas l'encens qui rappelle les moments solennels, les moments de religion, les moments de communion, c'est pas cet encens-là, c'est plutôt un encens égoïste, un encens pour soi, un encens de plaisir. L'élemy qui sera présent dans ce parfum. Même si c'est pas dans les notes olfactives officielles, il y a de l'élemy parce que je retrouve ce côté sucré, ce côté baumé, licoreux de l'élemy. Et ça va renforcer l'aspect tendre, l'aspect hypnotique du parfum. D'accord ? On est dans de la délicatesse, mais c'est pas pour autant que le parfum ne va pas déployer. Non, 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 il y a beaucoup de présence. Ce parfum, oh là là, il est diablement, il est diablement beau. Il a quelque chose de, comment dire, une fois que vous l'avez testé, vous pouvez pas vous en passer, en fait. Une fois que vous l'avez essayé, c'est foutu, ça y est, vous vous êtes pris. L'oliban, qui va travailler le côté encens, puisque c'est encore une autre forme d'encens. Le côté baumé, le côté ambré, qu'on va retrouver sur le dry down, c'est le cyste labdanum. Le cyste labdanum va faire un peu plus dans la continuité, va donner la longévité, dont on a besoin dans un parfum. Vous allez voir, ça va vraiment être tenace. Vous allez avoir un parfum qui tient longtemps. L'absolu de Benjoin va nous rapporter l'aspect résineux, cireux aussi. Donc, tout ça, toute cette synergie ensemble de notes va nous proposer une nouvelle facette de la séduction, puisque là, en général, on est habitué au parfum gourmand à l'excès ou au parfum de fruits rouges. Voilà, c'est ça, le côté séducteur qu'on nous propose depuis quelques temps. Mais là, nous avons la séduction façon baume, résine, orientale. C'est un parfum unisexe et c'est un parfum que je vais porter pour les journées froides. C'est un parfum qui fera beaucoup, qui vous fera beaucoup de compliments, qui fera sensation et on vous demandera qu'est-ce que vous portez. Donc, privilégiez ce parfum pour les belles occasions. Et voilà, mes camarades parfumistas, c'était mes 4 premiers parfums, ma première vidéo sur la marque Matière Première. Donc, comme je vous ai dit, il y aura une autre vidéo prochainement sur les 4 autres parfums de la marque. Voilà, donc j'espère que vous avez appris cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si vous avez des connaissances qui sont passionnées de parfums, si vous connaissez des gens qui sont à fond parfum, n'hésitez pas à partager, à leur parler de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Parfumez-vous bien, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio